Marco Van Basten était l'un des attaquants les plus élégants du 20e siècle. Avant centre complet, les cadors européens auraient tout fait pour acheter ses talents. Petit protégé de Silvio Berlusconi, c'est avec le Milan AC qu'il a construit sa légende. Triple lauréat du Ballon d'Or, le Néerlandais était au sommet de son art lorsqu'il a été forcé d'arrêter sa carrière. Revivons ensemble l'épopée de Marco Van Basten, une étoile filante du Ballon rond. Abonne-toi pour avoir le meilleur du foot en vidéo. Marcel Van Basten, né le 31 octobre 1964 à Utrecht, dans le centre des Pays-Bas. C'est à l'âge de 6 ans qu'il développe sa passion pour le ballon rond. Après être passé par plusieurs clubs locaux, l'adolescent se fait remarquer par l'Ajax Amsterdam. A 17 ans à peine, la pépite néerlandaise effectue ses premiers pas en professionnel avec la manière. Il remplace le légendaire Johan Cruyff et inscrit son premier but à peine entré en jeu. Sacré champion un mois plus tard, il participera davantage au doublé Ajacid l'année suivante. Auteur de 9 pions cette saison, il ne peut rivaliser avec son coéquipier de l'époque, Wim Kift. Il faudra attendre le départ de son aîné pour enfin voir le signe d'Ultret s'envoler. Durant 4 années consécutives, Van Basten termine meilleur buteur de l'Eurodivisie. Sur ses 112 apparitions en championnat, il inscrit 117 buts, soit un peu plus d'un but par match. Après un dernier sac européen sous la tunique Ajacid, le néerlandais est transféré à l'AC Milan contre un peu plus d'un million d'euros. Celui que l'on appellera bientôt San Marco rejoint un projet bien ambitieux. Désireux de reconquérir l'Italie, le club Lombard ajoute à son écurie Ruth Gullif et Arrigo Sacchi. Opération réussie puisque les Rossoneri remportent le Scudetto, 9 ans après leur dernier sacre. Van Basten a très peu participé à cette course au titre, la faute à une cheville fragile. Sans le savoir, il met le doigt dans un terrible engrenage, mais San Marco est loin d'avoir dit son dernier mot. De retour au printemps, il retrouve le chemin défilé et est alors appelé pour disputer l'Euro. Sélectionné depuis ses 19 ans, c'est la toute première fois qu'il participe à une compétition majeure. Titulaire pour le deuxième match de poule face à l'Angleterre, il inscrit un triplé et gagne sa place dans le 11 de départ hollandais. Propulsé en demi, c'est lui qui qualifie les siens en marquant dans les tout derniers instants du match. Le 25 juin 1988, les Oranges affrontent les redoutables soviétiques au stade olympique Munich. Après avoir offert une passe décisive à son coéquipier, Van Basten cloue le spectacle en réalisant une superbe reprise de volet. Vainqueur et meilleur buteur de la compétition, il devient à 24 ans le patron des Pays-Bas. Après un excellent début de saison, il reçoit logiquement la récompense ultime, le ballon d'or. En confiance, l'attaquant milanais enchaîne les exploits. Lors de l'exercice 1988-1989, il plante 33 buts en 47 matchs, dont 10 en Ligue des champions. Pour renair le tout, il remporte 3 trophées continentaux, dont une coupe aux grandes oreilles. Des trophées plein les bras, Van Basten est sans surprise élu ballon d'or de l'année 1989. L'année suivante, Van Basten réitère l'exploit et réussit un second triplé européen. A l'été 90, San Marcos en va disputer son premier mondial. Champion d'Europe en titre, ses coéquipiers et lui partent confiants, peut-être un peu trop. Éliminé dès les 8e par l'Allemagne de l'Ouest, Van Basten n'inscrit pas le moindre but de la compétition. La série noire du Néerlandais se poursuit à son retour en club. Pour la première fois depuis 1984, Van Basten traverse une saison blanche. Dans la foulée, il se dispute avec son entraîneur Harry Gosacchi. Silvio Berlusconi prend partie et change d'entraîneur. Un choix payant, puisqu'avec lui, les Rossoneri remportent la série A sans connaître la moindre défaite. Du mieux pour Milan, mais pas pour Van Basten. Déterminé à défendre son titre européen, il échoue en demi-finale face au Danemark. Pour sa dernière compétition internationale avec les Pays-Bas, Van Basten a manqué son tir au but. Mais malgré cet échec, le signe d'Utrecht maintient un niveau de jeu exceptionnel. Nommé meilleur footballeur de l'année 92 par la FIFA, il remporte en décembre son 3e et dernier ballon d'or. S'il avait par le passé offert le trophée à son père, il l'adresse cette fois-ci à Silvio Berlusconi. Mais c'est au sommet de son arc que Van Basten voit sa carrière se briser en mille morceaux. Sa blessure à la cheville le rattrape subitement. Contraint de se faire opérer, il doit s'absenter des terrains pendant un long moment. De retour en avril 93, il réintègre l'effectif du Milan AC pour terminer la saison. Juste à temps pour jouer la finale de la Ligue des Champions face à l'Olympique de Marseille. Jusqu'à ce que la cheville de San Marco flanche à nouveau. Remplacé à la 86e minute, Van Basten ignore encore qu'il n'entrera plus jamais sur un terrain de football. Après deux longues années de convalescence, la légende hollandaise annonce sa retraite le 17 août 1995. Une nouvelle déchirante pour tous les amoureux du ballon rond. Rapide, technique et rusé, Van Basten incarnait l'élégance à l'état pur. Mais malgré sa retraite prématurée, son aura restera jamais intacte. Une efficacité mythique, trois ballons d'or gravés pour l'éternité et une question en suspens. S'il n'avait pas arrêté sa carrière à 28 ans, jusqu'où Marco Van Basten aurait-il pu aller ? Si tu as une idée, partage-la en commentaire. Merci d'avoir regardé notre vidéo. Si t'as kiffé, n'hésite pas à parler de notre chaîne autour de toi, de l'aimer et de la partager. Bref, tu le sais déjà et tu le fais super bien. A très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501